Moustapha Kurchat est avec nous, producteur d'huile d'olive. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci et une petite présentation. Je m'appelle Moustapha Kurchat comme vous m'avez présenté, je m'occupe de l'huile d'olive et puis on fait l'agriculture depuis les olives qu'on obtient, on fait de l'huile d'olive et puis on fait l'emballage. Et à côté de ça, vous avez aussi un petit restaurant, vous faites la restauration des cuisines à base d'huile d'olive ? Je sais que dans le jardin de notre établissement où il y a notre pressoir pour l'huile d'olive et qu'on fait des olives de table, un coin du jardin, on a un petit restaurant qu'on appelait Maison de l'Olivier, donc qu'on fait des plats à base de l'huile d'olive, surtout spécial à cette région. Très délicieux d'ailleurs qu'on recommande à tout le monde. Et pourquoi le français ? Comment c'est ça ? Pourquoi la langue française ? Peut-être il faut que je montre, que je parle un peu de mon père parce que lui, lui qui était médecin, après avoir fait ses études en Turquie de médecine, il est parti avec ma mère en France pour faire ses études de spécialité qui ont vécu entre 48 et 51 à Paris. Et donc, c'est là que je suis né en 1950. Et après avoir retourné la famille à Izmir, mon père, il avait commencé à travailler à l'hôpital français à Izmir. Et déjà, quand j'étais petit enfant, je suis allé, je me rappelle, dans l'école maternelle où se trouvait dans le jardin de l'hôpital français. Et après l'école primaire, je suis allé à Saint-Joseph. Donc, d'abord, c'était la décision de mon père, de mes parents. Et comme je suis né en France, à Paris. Et donc, c'était très normal, peut-être, qu'ils ont pensé que j'apprenne le français. Et donc, j'ai commencé les études à Saint-Joseph. Malheureusement, dans le temps, il n'y avait pas le lycée à Saint-Joseph. C'était seulement l'école moyenne. Mais en 73, quand je me suis marié, avec ma femme, on est parti, nous aussi, à Paris. Et on a vécu deux ans à Paris. Moi, j'étais à la faculté de non-inter pour faire un doctorat de spécialité. Et j'ai passé deux années. Mais en 75, l'été 74, je crois, 75, on a retourné en Turquie pour faire le service militaire. Parce que vous êtes trop jeune, vous ne savez pas. Mais dans le temps, le service militaire, pour y aller, on attendait beaucoup. Une dizaine d'années, juste pour être appelé à faire le service militaire. Du coup, on a appris le service militaire pour quatre mois. Alors, on a vite retourné pour les vacances de 75, je crois. J'ai fait pour quatre mois mon service militaire. Et après, on peut dire la jeunesse ou bien l'envie de travailler, gagner sa vie. On n'a pas retourné à l'université à Paris. On a resté dans le pays. Et puis, depuis ce temps-là, ça fait à peu près plus de 40 ans, 45 ans, qu'on travaille avec l'huile d'olive. Et quelle est la place de la langue et la culture française dans votre vie quotidienne ? Pour moi, la place, la culture, la place du français parlé, le français et la culture française est vraiment très importante dans ma vie et dans la vie familiale aussi. Parce que ma femme aussi, elle parle le français. Elle était à Notre-Dame-de-Sion et puis, on a vécu ensemble deux années. On a passé ensemble deux années à Paris. Et c'est très important. On profite d'en avoir des nouvelles de la France, lire de ce qui se passe. Vous voyez, c'est heureusement qu'on a beaucoup d'amis, surtout à Ivalik, depuis dix dernières années, qu'on fréquente, qu'on parle. Super. Et pourquoi il y a beaucoup de français à Ivalik ? Oh, pourquoi il y a beaucoup de français à Ivalik ? Ivalik, c'est un lieu très joli. Et je crois qu'au début, ce sont eux aussi des amis qui, avant, ils se connaissaient. Et puis, un, il est venu, les autres ont suivi. Maintenant, on a pas mal d'amis qui ont une maison à Ivalik. Et puis, c'est très, c'est très amusant. C'est très, on est très heureux de passer le temps avec eux. Ok, super. Bon, ben, merci beaucoup, Moustapha Kurchat, pour cette interview. Je vous en prie, vous êtes très gentil. Merci, merci à vous. Merci.